La lutte contre l'insécurité mobilise tous au Burkina, notamment les VDP. Pour une meilleure consolidation des actions de lutte par ses volontaires, le ministère en charge des droits humains poursuit sa série de formations des formateurs de ses hommes. L'étape de Koudougou s'est ouverte hier en présence de Alassane Kendribego et de Jérôme Tendano. Septième session de formation des formateurs de VDP. Ici, les participants de la région de la Bukul du Mouhoun. Comme les six précédentes séances, le point central est la prise en compte des droits humains pour une meilleure consolidation des actions de lutte contre le terrorisme. Le gouvernement y met un point d'honneur. La présente formation est la septième du jardin. Vous savez, ça nous permet d'avoir non seulement des VDP qui ont connaissance, bien entendu, de comment effectivement ils peuvent protéger et faire la promotion des droits humains. Et vous savez également que dans le cadre de cette lutte, il est nécessaire, si nous judicieux, que nous trouvons un équilibre entre la réponse militaire que nous apportons au terrorisme, il faut trouver un équilibre entre cette réponse et la nécessité de la protection des droits humains. La brigade des volontaires pour la défense de la patrie coordonne le volet opérationnel de la formation. Plusieurs sessions avec un contenu homogène. En plusieurs modules, dont le cadre normatif des VDP, les droits humains, la lutte contre le terrorisme. A terme, nous aurons environ 240 formateurs qui seront formés. A l'UCE, en fait, ces formateurs-là seront engagés sur le terrain à encadrer, à apporter ces enseignements, en fait, au VDP dont ils ont la charge. L'UNICEF, déjà, salue l'engagement du gouvernement et tous les efforts consentis pour s'assurer que toutes les forces de défense et de sécurité, y compris aussi les volontaires, sont formées sur le respect des droits humains, mais aussi même participent à la protection des droits humains. Ça, c'est un effort que vraiment nous saluons. Reconquérir son territoire dans le strict respect des droits humains, le Burkina Faso fait cas d'école. Une motivation de plus pour les partenaires, également engagés à accompagner la dynamique.